allo allo au programme de cette nouvelle vidéo la mise en place de mon nouveau meub télé vous allez voir il est très simple un joli haul H&M home et je vous partage ma recette des burgers végétariens j'espère que ça vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner j'ai commencé à filmer un dimanche après midi on était à l'appartement tranquille avec les enfants et ma mère devait passer jouer un petit peu avec eux donc j'en ai profité sinon je vous avoue que je me serais pas lancé tout seul dans le montage d'un meuble si j'avais les deux enfants comme ça ça aurait été vraiment mission impossible donc voilà j'ai commencé tranquillement le montage en attendant qu'elle arrive j'avais à peine déballé le meuble que tom a voulu un biberon c'était à peu près l'heure du goûter il avait faim donc on a commencé par une petite pause après ça on a pu commencer le montage donc ça a bien amusé les enfants sur les premières minutes léo m'a aidé à mettre en place quelques vis ça les a amusé un petit peu tu bricoles ? ah oui fais voir comment tu fais avec ta vis fais voir et ensuite quand ils ont commencé à partir un peu dans tous les sens j'ai mis un dessin animé pour les calmer et qui se concentre sur autre chose comme ça j'ai pu avancer plus facilement on se retrouve quelques jours après j'ai reçu ma commande H&M home je voulais vous montrer ça parce que il ya quelques éléments que je vais utiliser ici au salon pour accessoiriser et décorer un petit peu donc voilà je vous montre ça j'ai des housses de coussins que je vais passer juste après à la machine là j'ai préparé ma machine et comme ça elles vont tourner tranquille pendant que je nettoie un petit peu le meuble que j'organise à l'intérieur et en fin de journée bah écoutez je mettrai les coussins et les housses que j'ai acheté là avec deux trois bricoles de déco alors j'ai pris un coussin 50 cm par 50 cm parce que j'ai eu un coup de coeur quand je l'ai eu sur le site c'est celle ci avec les bords festonnés comme ça j'adore pour ça d'ailleurs que j'ai fait la peinture de la chambre des enfants de la même façon voilà j'avais pas de coussins en 50 par 50 donc il a fallu que j'en achète un parce que je voulais vraiment trop cette housse je vais rapprocher un petit peu la caméra voilà comme ça c'est mieux j'ai pris cette espèce de bol décoratif en gré j'adore toute leur collection en gré cérame là H&M c'est trop joli après il n'est pas vernis rien je pense que ce serait un peu risqué de mettre des fruits dedans ça va être taché en fait après on peut mettre peut-être plus des noix des choses comme ça sans servir de vie de poche à la base j'avais pris pour mettre sur le plan de travail ou sur le meuble télé mais j'ai un peu peur avec Tom qui touche encore à tout donc à voir je vais je vais tenter mais on n'est pas sûr de le laisser ici au niveau du coin télé parce que après c'était il y a un an quand j'ai aménagé j'avais mis un petit plateau en bois avec deux bougies trop belles aussi qui venaient d'ailleurs de chez H&M home j'aime trop de toute façon pour la maison et Tom m'avait cassé les deux en moins d'une semaine donc là j'ai pris cette bougie regardez elle fait super réaliste et elle est en cire en fait mais c'est une bougie qui a pile donc c'est une bougie led voilà donc les enfants c'est vrai que si Tom la fait tomber ou quoi ça va tout de suite l'abîmer parce que voilà c'est pas du plastique mais je trouve que la flamme comme ça c'est trop réaliste j'ai pris deux torchons pour la cuisine donc ils vont passer là maintenant à la machine également tout simple à carreaux dans les tons un peu crème avec les bandes les bandes beige un plateau de forme asymétrique toujours en gré trop joli pareil celui ci il est mat donc pour mettre les fruits ou les choses comme ça moi je conseille pas mais je pensais mettre par exemple la bougie je trouve que ce serait assez sympa ou de la déco dans tous les cas et je voulais mettre aussi sur mon web télé mais j'ai un peu peur de ce qui va devenir donc on verra je vais essayer de bien bréfer les enfants cette housse de coussins je crois que c'est une 45 de côté ou 40 je sais plus ou à 40 c'est une de 40 de côté et je la trouve trop jolie j'avais envie en fait d'avoir quelque chose qui s'accorde un petit peu avec la housse que je vous ai montré juste avant et comme il ya des bords noirs et que moi j'ai rien de noir la côté coin télé j'ai pris cette deuxième pour aller avec et toujours pour coller à ce côté petite touche noire j'ai pris un poster beige et noir donc il va être assorti au coussin je vais penser le mettre là après avoir dans tous les cas il faut que je le mette sous cadre et je sais pas encore si je prends un cadre au contour noir ou au contour blanc peut-être plus blanc j'ai pris une housse de coussins encore en 50 par 50 un laiton beige et crème cette fois parce que je sais que des fois je vais vouloir changer et elle était sympa 4 euros 99 comme celle avec les poids d'ailleurs et celle en festonné elle était quand même plus cher je crois que c'était quand même 19 euros un rideau de douche donc voyez matière gaufrée un espèce de beige je vais refaire ma salle de bain vous verrez je vous fais une vidéo bientôt sur l'organisation de la salle de bain donc je vais la réorganiser et j'en avais marre de ce verre un peu olive parce qu'il fait trop sombre en fait par rapport à mon carrelage qui est déjà gris donc la salle de bain est déjà sombre du coup j'ai envie de lui apporter une petite touche un peu plus lumineuse c'est pour ça que j'ai aussi pris un tapis de bain donc 100% potons recyclés qui est plus grand que celui que j'ai actuellement c'est un 70 par 90 voilà et pareil je vais changer les serviettes qui vont être aussi dans les tombes beige un petit peu comme entre le tapis et le rideau et ça un distributeur à savon gros coup de coeur pour celui là donc toujours sur le site H&M home parce que moi j'ai pas de magasin H&M ici chez moi malheureusement mais je commande tout sur internet ça ça va être pour la cuisine et mon distributeur à savon blanc qui est actuellement à la cuisine je le passerai à la salle de bain parce que lui fait blanc mais pas pas super blanc non plus ça fait un blanc un peu grisonnant un peu crème et en fait j'ai testé sur lavabo il ressort trop gris en fait alors que sur mon plan de travail en bois il ressort bien blanc et l'autre là qui actuellement à la cuisine il est déjà bien blanc et j'ai testé sur lavabo ça va nickel et pour finir j'ai pris deux bougies pareil coup de coeur alors rien à voir c'est pour noël que je les ai prises c'est des bougies un peu style vous voyez sucre d'orge trop trop mignonne j'aime bien toute l'année quand je vraiment je retrouve des bricoles comme ça sur des sites ou en magasin qui me tape dans l'oeil j'aime bien les prendre pour noël parce que après j'y pense plus spécialement une période de fête on a tellement d'autres choses à penser quand je trouve des petits pépites comme ça je les prends et je vais vous montrer une dernière chose dans ma cuisine c'est un cache pot donc je l'ai déjà mis j'ai déjà mis ma plante dedans en fait voilà c'est ce cache pot là j'ai trouvé qu'il était trop joli alors il va trop bien d'ailleurs avec ma nouvelle plante et vous voyez la forme il est original vraiment sympa j'ai bien aimé aussi les petites tâches je trouvais que ça rappelait un petit peu mes tasses et le pot de mon basilic aussi qui est acheté comme ça voilà je trouvais que ça allait bien ensemble et j'en suis contente par contre il n'avait pas les dimensions sur le site donc c'était vraiment l'aveuglette je le pensais beaucoup plus petit et au final je trouve que la taille écouté est nickel pour aller ici voilà le dernier article qui faisait partie de ma commande voilà le meuble accroché au mur alors comme je vous disais sur instagram ultra simple ultra basique j'ai pas pu l'accrocher plus bas parce que vous voyez en dessous il ya les prises donc en fait il est vraiment au ras des prises là je nettoie et je vais mettre à l'intérieur tout ce qui me restait à mettre de mon ancien meuble sauf le coussin et le coussin pardon et la housse ça il va falloir que je range je vais ranger je pense dans mon canapé et après les trois livres qui sont là caisse électricité les vases et bougies parfumées je vais ranger dans le meuble qui a trois compartiments c'est quoi Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Alors pour vous montrer ça y est j'ai libéré Tout ce que j'avais stocké là en attendant Donc dans mon pouf je vais mettre uniquement le plaid Et en dessous j'ai laissé la housse de coussin Et les housses de coussin propres Et bah je me dis qu'au final c'est plus logique De les laisser là dedans avec les plaids Comme ça quand je fais mes décos, Pâques, Noël et tout Je change les housses de coussin De ce côté là j'ai mis mes vases Donc ça je suis contente parce qu'ils avaient pas de place en fait Mes vases dans l'appartement Il y en avait un qui traînait dans le placard de l'entrée Un autre dans mon ancien meuble télé Enfin voilà Là j'ai mis tout ce qui est caisse, électricité Et au milieu je vais mettre ma box Et de ce côté là Les 2-3 livres qui me restaient Et je vais mettre les bougies J'ai trop envie d'aller me prendre des Yankee Candle là Donc je vais pas prendre les grosses grosses jars Peut-être plus des petites Mais en prendre de différentes senteurs Et c'est vrai que ça fait un moment Que je me suis pas fait un kiff avec des Yankee Candle Et j'aime trop associer les odeurs aux saisons Donc voilà Le meuble il y a juste ce qu'il faut Et ce qui n'avait pas de place Du coup je suis contente Ici je vais juste mettre 2-3 bricoles de déco Après j'ai plein d'idées pour vraiment Rendre le coin joli et tout ça Mais j'attends de voir pour l'instant Par rapport aux enfants Et notamment à Tom Qui risque de me casser pas mal de choses Donc je vais vraiment mettre le minimum Voir ce que ça donne Et autant faudra que j'attende un moment Du coup je vais poser mes 2-3 bricoles Et après dès que les hausses de coussins seront sèches Je les mettrai sur le canapé Et je pense que je finirai par mettre Vous savez peut-être des faux livres Un peu livres de déco Comme j'ai dans mon couloir Voilà comme ce style là Je trouve que c'est pas mal Après moi je les prends sur Aliexpress Il y a plein de styles De couleurs différentes Ça c'est vrai qu'au final Vu que je mets des petites touches de noir Il pourrait être sympa dans mon salon Mais ce qui est sûr C'est qu'il va falloir agrémenter un petit peu Bon je vous retrouve finalement à Jiffy Je me dépêche parce que dans une heure Je dois être à la crèche pour Tom Et en fait il me manquait un intérieur de coussins En 40x40 Pour la housse Avec les petits points noirs là Et il me fallait aussi un cadre pour la fiche Donc je me suis dit Je vais passer vite fait ici Pour voir si à ce que je cherche Et après je vais repasser chez moi Pour mettre en place tout ça Avant d'aller récupérer Tom Sympa la petite guirlande eucalyptus Comme ça, elle est jolie Bon ça y est je suis enfin sortie de là Sans vous mentir J'ai passé un peu plus d'un quart d'heure à la caisse Parce qu'il n'y avait pas de cote barre Rien En plus c'était le dernier rembourrage de coussins Et j'ai pris ça aussi vers les caisses Pour Léo Il est à fond dans les oreos en ce moment Donc je pense qu'il va bien aimer ça Puis moi je vais en goûter aussi d'ailleurs Parce que j'aime bien les oreos Mais je trouve que des fois il y a trop de biscuits Par rapport à la crème Alors que là il n'y a qu'une seule épaisseur de biscuits Donc je pense que je vais bien aimer Et une fois de retour Comme je vous le disais juste avant J'ai mis en place les coussins J'ai mis en place lesous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501